Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour la démo avec quelques cartes, juste ici. Donc on va utiliser en fait les rois, donc les 4 rois qu'on va laisser face en l'air, regardez bien. Et pourtant, une passe magique juste comme ceci et il y a un premier roi qui passe face en bas. Les autres sont bien face en l'air. On continue, regardez bien. De la même façon, la même passe. On secoue un petit peu et là maintenant, on a 2 rois face en bas. Le troisième, il faut tourner un petit peu le jeu comme ceci et en secouant normalement. Ouais, normalement ça marche. Pour le dernier, juste de la même façon en secouant, maintenant on a tous les rois qui passent face en bas. C'est fort, hein ? Regardez bien avec les rois, juste ici. Si on les frotte un petit peu comme ceci et qu'on regarde maintenant, et bien oui, on n'a plus de rois, mais on a bien les 4 as. Les 4 as entièrement qui peuvent être laissés à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir.